bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Obsie2 j'espère que vous allez très bien que vous passez un très bon été même si effectivement on est quasiment à la fin des vacances puisque nous sommes le 31 août 2019 et la rentrée c'est le 2 septembre et oui toutes les bonnes choses ont une fin mais c'est comme ça c'est comme ça mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler école on est là pour évidemment Obsie2 et aujourd'hui évidemment vous l'avez constaté on va être très British puisque comme vous pouvez déjà le constater nous allons conduire à gauche ce qui je pense ne vous étonnera pas alors on va parler de différentes choses aussi durant le durant cet épisode justement puisque ça fait partie des du nom de la vidéo justement et je dirais aussi quelques petites choses par ci par ci par là voilà alors on va gentiment pouvoir commencer c'est parti alors on va d'abord faire les présentations évidemment comme habituel de ce que vous voyez alors tout d'abord la carte pour ceux qui le demandent et ben ça s'appelle Yorkshire du nom de la de la région c'est une des divisions de l'angleterre parce qu'attention il faut pas confondre royaume uni de grande bretagne d'irlande ainsi qu'angleterre c'est pas la même chose royaume uni d'angleterre et de royaume unis de grande bretagne et d'irlande du nord ça c'est les quatre nations la grande bretagne ça c'est que là la grande île principale qui comprend l'angleterre l'écosse et le pays de galles alors j'espère que je dis pas de bêtises alors donc le Yorkshire qui est une qui fait partie donc de l'angleterre donc cette map porte ce nom justement puisque c'est pas une je pense pas que ce soit une vraie carte j'ai pas fait attention à regarder dans les détails je mets je pense qu'elle est plutôt axée à l'effectif mais elle représente un peu la région du Yorkshire donc évidemment qui dit ma britannique va enrouler à gauche comme j'ai dit un poupe et le voir alors ne vous étonnez pas si durant les vidéos parfois j'ai quelques difficultés à passer mais en même temps quand on est habitué à la conduite à droite ça peut parfois en perturber plus d'un justement et surtout que les virages sur les maps anglaises sont relativement étroits justement donc c'est pas évident de passer alors je précise que j'ai quand même pris un véhicule de courte taille pour me faciliter la tâche un véhicule de 10,5 mètres ce qui est à peu près la taille du sitar au cas mais là on n'est pas avec un sitar au non 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 on est avec un nouvel à donne qui est sorti il ya quand même assez récemment s'appelle le gemini tree pack donc ce sont des véhicules des bus impériales pour la conduite à gauche donc au royaume uni enfin dans des pays où on roule à gauche donc le royaume uni l'australie la nouvelle zélande le japon l'inde l'indonésie voilà pour citer quelques pays où la conduite est à gauche justement voilà après dans certains pays ils emploient évidemment des véhicules à un étage mais là c'était pour citer des exemples de pays qui circulent à gauche justement parce que il n'a quand même pas beaucoup ça fait un tiers de pays dans le monde conduit à gauche justement et ce sont essentiellement d'anciennes colonies britanniques même si c'est vrai que par exemple le japon n'est pas une colonie britannique donc des véhicules donc un nouvel à donne qui est sorti qui comprend plusieurs versions de véhicules alors c'est toujours le même véhicule quasiment enfin visuellement mais il ya différentes variations justement il ya des versions zf et des versions voit et le véhicule disponible en deux tailles donc c'est à dire en en 10,5 mètres comme la même taille que le site à roca et on est en 11,5 mètres donc ce qui fait quasiment avec cul de 12 mètres donc on peut dire qu'en gros les deux véhicules sont un peu inférieurs à la taille d'un véhicule standard mais en même temps c'est un peu normal puisque au royaume uni enfin surtout sur cette carte comme les virages sont étroits je vous laisse imaginer ce que ça va faire avec un articulé et c'est pour ça que je n'ai pas pris un site à roger typé uk justement pour cette vidéo c'était aussi l'occasion en même temps de tester ce nouvel à donne de le faire en vidéo donc un véhicule disponible en deux tailles évidemment avec deux types de boîtes de vitesse zf ou voit donc là en l'occurrence j'ai pris du zf je n'arrive jamais à faire les différences entre les deux mais bon de façon moi tout ce que je joue c'est que le véhicule il roule correctement alors la première chose qui m'a perturbé quand j'ai essayé ce véhicule en service passager et je pense que vous allez le voir d'ici quelques secondes puisque je vois que nous arrivons à l'arrêt c'est qui ça sert à rien de genre appuyer tout simplement sur un bouton pour ouvrir la porte non 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 c'est il ya une petite tape supplémentaire et que je vais bien vous montrer une fois que je serai stoppé sachez que j'enregistre en offre si jamais c'était pour pas me faire déranger par la conduite voyez je dois serrer le frein à main avant d'ouvrir la porte justement alors je sais pas si c'est une prescription qu'elle c'est comme ça au royaume uni ou si c'est juste parce que ça a été voulu mais en tant que conducteur enfin que joueur adapté à appuyer directement sur les boutons ouvrir la porte je trouve que cette étape pour moi est un petit peu redondante inutile voire ouais ouais inutile je trouve ça un petit peu ennuyeux bon après pour les pour les britanniques qui joue à ce jeu peut-être pour eux ça leur paraît plus logique mais moi étant un joueur plutôt adapté à l'ouverture directe des portes est évidemment joueur qui se trouve sur le continent européen quand je dis continent européen je ne dis pas l'union européenne je dis bien le continent européen puisque comme je suis suisse je ne fais pas partie de l'ur et ben je suis plutôt adapté à une à quelque chose de beaucoup plus simple en pour les procédures voilà appuyer sur une petite gâchette clac et ça ouvre tout mais alors jamais je n'ai eu à à toucher au frein à main pour ouvrir une porte après peut-être que c'est voilà j'ai liens c'est peut-être comme ça au royaume uni un ou alors est ce que c'est spécifique aux véhicules pour une raison de sécurité à mon avis c'est peut-être ça à mon avis mais mais voilà alors par contre il ya une chose qu'elle qui est qu'elle que j'ai constaté récemment alors je préviens tout de suite évidemment que j'ai acheté la donne pour avant que ceux qui me posent les habituelles questions tu as un lien ou comme ça alors pour ceux qui chercheraient à me dire est ce que tu as un lien pour le krach du véhicule alors j'ai un peu vous décevoir mais non pourquoi je vais vous décevoir et ben parce que j'ai remarqué que master switch studio ceux qui ont développé cet add-on sont extrêmement agressif mais je le dis un extrêmement agressif c'est comme c'est comme avec nintendo qui est en train de supprimer toutes les vidéos où il ya des musiques de jeu quoi ça devient impossible d'écouter une musique de jeu qui est très bien fait quoi voilà mais je reviens mais je me concentre principalement sur master switch en fait d'après ce que j'ai compris c'est qu'à un moment il ya un lien pour leur véhicule qui a fuité et depuis là ils se sont montrés quand même extrêmement agressif donc tous les sites possibles vous pouvez arriver à héberger un truc comme ça du genre mais déjà ouais mais déjà fire google drive dropbox ou des sites un peu plus lointains comme yandex qui est un hébergeur russe et ben tous ces liens ont été mis chaos par master switch studio voilà il cherche j'ai l'impression qu'ils sont énervés et c'est pour ça que je dis qu'ils ont super agressif après je n'encourage pas le krach c'est chacun prend ses risques évidemment c'est selon l'expression comme on dit un assez risqué péril mais simplement voilà ils sont assez agressif et je n'ai jamais jamais vu quelque chose d'autant élevé comme ça ça m'a ça me surprend évidemment on je j'ai vu sur un forum qui disait voilà si vous voulez avoir été changé le véhicule vous devez m'envoyer un message privé comme ça parce que sinon les devs ils regardent je cite un les les devs ils regardent tous les forums tous les sites pour foutre les liens chaos et pour envoyer des dmca c'est à dire des plaintes il ya un moment où ok faut bien lutter contre ça mais le problème c'est que c'est très très difficile à lutter contre ce genre de choses c'est assez difficile de de faire un de 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 supprimer tous les trucs litigieux c'est je ne pense pas que master switch va réussir à à enrayer tous les 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 faux liens en quelque sorte pour télécharger leur véhicule justement parce que c'est très compliqué c'est compliqué c'est comme moi par exemple j'ai publié des dessins sur deviantart et du coup ben j'ai vu que certains petits malins se sont amusés à les republiés ailleurs sans me citer il surtout en changeant le nom du fichier donc évidemment j'ai quand même vu un peu c'est virage pour réguler tout ça l'organiser où j'ai bien réussi à aussi mettre chaos et c'est petit c'est petit c'est fausses versions mais pour d'autres cas c'est difficile par exemple sur youtube alors là c'est encore plus compliqué parce qu'il ya des voilà des trucs auxquels oui bon j'ai des droits mais il ya des trucs où je n'ai pas de droit donc c'est là que ça devient extrêmement compliqué donc c'est donc voilà donc moi qui voulait arriver à faire des sens à vouloir qu'est ce que je dirais moi qui voulait réussir essayer de qu'ils voulaient qu'une vidéo soit supprimée parce qu'elle volait en quelque sorte un dessin que j'avais fait ben malheureusement comme c'est un dessin que je n'ai pas forcément les droits ben là c'est très compliqué à retirer donc c'est voilà donc moins sur switch studio aussi grâce à la vidéo mais j'en doute ça va être ça sert à rien forcément de tout le temps lutter 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 à force ça va tout le temps revenir justement c'est très difficile d'arrêter ça justement après peut-être que ça sera le cas mais c'est c'est très difficile c'est comme c'est comme je sais pas vouloir limiter les excès de vitesse dans le monde d'un ça sera pas possible justement on peut toujours faire de la prévention voilà mais c'est difficile à enrayer c'est pas la même chose mais c'est une on va dire une façon d'illustrer voilà il ya des choses qu'on peut pas supprimer complètement mais voilà en tout cas je trouve que leur façon d'agir à master switch est quand même extrêmement méchante agressif et ne lâche rien je suis pas du côté des hackers mais disons que d'un côté c'est assez c'est c'est inhabituel mais après je veux dire je le fait que je dise que vous devez craquer au pas bas je ne revanche pas mais c'est surtout ça n'a rien à voir avec le la note que je donnerai au véhicule ici parce que les véhicules d'alors j'ai quand même essayé ils sont quand même très bien modélisé il ya ils sont là il ya des possibilités de personnalisation plusieurs versions voilà moi j'ai rien à la contre justement voilà j'ai évidemment j'ai acheté la donne parce que j'ai vu que que les avis les remarques étaient donnés bas c'était quand même à plus de 90% positif donc autant me dire bon allez ça vaut le coup quand même un et c'est peut-être à bon prix encore voilà donc avant que quelqu'un me dise que j'ai craqué oui bah j'ai la version évidemment je l'ai acheté justement après si vous voulez craquer c'est votre avis mais alors il faudra du cran parce que comme j'ai dit les liens sont très souvent mis chaos par master switch studio donc à un moment c'est vrai que bon un moment ils verront que ça après ça peut être pas le cas mais ils verront que ce sera impossible à indiquer le phénomène donc bon essayer de 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 régler de réguler au mieux tout ça mais ce sera impossible à arrêter ce genre de choses c'est très compliqué autrement des petites nouvelles donc évidemment je refais encore une annonce ainsi jamais mais sachez que j'ai une créé une nouvelle page facebook récemment alors ce n'est pas une page plutôt personnelle mais plutôt une page pour présenter mes projets d'hommes i2 à contrario de mon compte twitter parce qu'en fait j'en ai deux là dessus sachant que l'un des deux comptes twitter que j'ai un l'un c'est plutôt personnel où je fais du tout et n'importe quoi et le second qui est effectivement mon compte axé hommes i2 et ben le facebook que j'ai n'est consacré qu'à n'est consacré qu'à mes projets hommes i2 justement et j'ai publié très régulièrement des images de mes projets dans une carte que je développe actuellement dont le nom est engelsberg peut-être que vous avez vu des images sur le forum principal d'hommes i2 mais je vous invite à faire un tour sur ma page facebook pour voir un petit peu les photos de mon projet justement une pas hésité à à vous y abonner à commenter parce que ça me fait ça me fait plaisir d'avoir un petit peu des retours de savoir ce que vous en pensez et puis c'est un petit peu le but en même temps c'est un peu le même le but d'avoir un peu des retours de votre part justement donc le lien de la page facebook est évidemment dans la description de la vidéo mais aussi dans les voilà dans les informations générales de la chaîne donc à propos voilà vous avez tous les liens donc vous pouvez la trouver assez facilement ou au pire vous n'avez qu'à taper facebook avec eux avec mon utilisateur et vous allez toute façon trouver la page donc je vais pas trop faire une patron m'étaler sur sur comment trouver ma page quoi ça se trouve assez simplement fait que vous tapez voilà juste quelques mots et hop c'est bon vous avez la page voilà un nouvel d'hommes i2 autrement alors je n'ai pas trop d'autres nouvelles pour le moment la seule chose que je peux dire en tout cas c'est que le développement de la donne des c2 qui était en pause depuis à peu près trois semaines il a enfin repris ce développement et aux dernières nouvelles normalement les prochaines photos qui arrivent de ce que j'ai lu ce seront des photos des véhicules articulés et ça m'intéresse serait parce que enfin ça m'intéresse parce qu'on a vu pour l'instant que les images de la version berlinoise du c2 mais en version standard justement et honnêtement je trouve cette version pas très intéressante enfin si parce qu'elle est mieux fait mais cette configuration n'est pas celle que j'attends le mieux de voir parce qu'il ya déjà eu vous savez il ya déjà lisa c2 de darus qui sont sortis qui sont exactement quasiment sur le même modèle à la même disposition des entrées et c'est mais j'attends pas ce moment de voir les nouvelles versions du c2 donc c'est à dire le capacity l'articulé à quatre portes standard à trois portes les à la version l'e donc l'entrée voilà c'est d'autres versions qui m'intéresse de voir parce que franchement ça fait du bien de d'avoir un peu des choses différentes et surtout que ça permettrait un peu de combler le 2 2 défauts du c2 que je trouve dans le site 2 c'est que déjà les modèles de terris sont pas très bien modéliser ils sont quand même bourré de fautes et puis ça permettrait aussi un petit peu de me pouvoir mieux modé ses véhicules parce que ceux de darus sont très difficilement modables et puis ça permet aussi d'avoir des versions différentes détails différentes un petit peu pour varier justement parce que maintenant le citaro c2 c'est un peu devenu le le j'ai pas envie de dire le king of the road mais mais le véhicule le plus quasiment le plus utilisé en europe justement c'est pas pour rien que c'est même le best-seller mais le développement en tout cas de c2 là a repris justement donc d'ici je pense quelques semaines mais à tout cas c'est je pense que d'ici un ou deux mois il devrait y avoir une sortie mais attention je ne confirme pas c'est une supposition c'est une suggestion enfin une idée personnelle donc il faut pas forcément prendre ça comme une comme une vraie annonce pas à dire pour pas que vous disiez à il annoncer que c'est assez sortant un mois donc voilà je vais être prêt réservé un moment pour le télécharger voilà non c'est juste une idée moi je pense personnellement que d'ici un ou deux mois si ça tient bien les véhicules devraient sortir je pense un mal parce qu'après ça peut toujours varier il ya peut-être des défauts des désagréments des problèmes qui peuvent arriver donc on ne sait jamais donc attention c'est à prendre avec des pincettes alors je regarde juste un truc sur discord trois secondes parce que j'ai parce que j'ai qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces conneries bref je sais pas pourquoi il y en a plus sur discord avec des notifications mais bon bref alors il y a une autre chose qui est assez récente et qu'on a dit que j'ai discuté aussi sur sur discord pendant que j'évoquais le mot on a eu récemment qu'on a vu une affaire on va dire de vol et de copie je vais vous donner un nom qui ne faut absolument pas suivre sur hommes et 2 il se nomme dit foule alors peut-être que la plupart d'entre vous connaissent ce que je discute avec le connaissent mais au fait qu'il ya dit foule en fait disons que c'est un petit peu le on va dire le pire joueur d'hommes i2 de la communauté française pourquoi ont déjà quand on va sur son site je ne mettrai pas parce que je pas quand même trop le scondaliser mais je pourrais le maître un éventuellement ça dépendra s'il ya encore envie le site alors pourquoi je dis que c'est un petit peu le plus mauvais joueur en guillemets de la communauté musée de française parce que déjà bon déjà son site moche il ya pas mal de choses qui sont complètement mal fait je veux dire déjà le ruban de le venteau de présentation déjà il est mal foutu parfois vous avez des noms avec une majuscule au début du nom soit vous avez un truc tout en minuscule soit alors vous avez un truc tout en majuscule bordel de merde faut choisir une disposition quoi on va mettre trois styles différents quoi c'est un seul style quoi déjà c'est moche et ensuite le gars se dit qu'en plus il est il a un partenariat avec aérosoft alors que c'est faux il n'en a pas et en plus pour le prouver soit disant que son faux partenariat il a mis une grosse bannière avec les logos d'aérosoft dessus avec son nom et je peux vous dire que aérosoft a été notifié à plusieurs fois qu'il a eu cette affaire et le gars même si ça fait depuis un bon moment déjà bas le gars sur son site il a toujours rien fait donc logiquement ce qu'aérosoft peut faire maintenant c'est déposer une plainte et là c'est un niveau encore plus élevé parce que là ça peut être encore pire Le gars n'a absolument pas conscience mais il est encore pire il s'est amusé à recopier des descriptions d'un site d'un add-on que je ne citerai pas parce que j'en ai pas vraiment envie mais le texte est exactement la même chose donc le mec ne s'est pas foulé pour écrire un texte alors que moi je cherche un petit peu mes mots par exemple moi mon site webomzy2 moi je me casse au moins un peu la tête pour trouver des textes qui ne sont pas déjà utilisés j'utilise mes propres mots justement ma façon d'écrire comme ça c'est pas de la copie justement et en plus le gagne pour ajouter encore à son palmarès des bêtises qu'il a fait alors je sais ce que j'ai entendu il a volé des livrets et il ya de la réutilisation d'objets non autorisés alors dans le vol de livrets parce que ce sont des livrets tout simplement qu'ils sont transposés sur soi disant des vrais véhicules ainsi par exemple le gars a pris un sitarot qu'il a essayé de relooker en urban way ou en cristallis alors c'est c'est je sais que c'est pas forcément ça mais c'est juste un petit peu pour vous illustrer la chose déjà en plus les livrets ben comme il les fait c'est moche on dirait qu'en fait il colle juste une grosse étiquette devant alors qu'il se prend même pas la peine de travailler sur les templates voilà il colle directement le truc genre l'image d'un pare-chocs de devant le véhicule déjà ça rend moche et en plus certaines livrets sont piqués de certains autres véhicules et parfois sans autorisation justement et on ajoutera aussi au fait qu'il a propres et des objets de maps non autorisés donc ainsi si vous aviez une map du nom de dieppe sur amzy 2 je vous conseille de la supprimer tout de suite et de même jamais la télécharger parce que c'est sa map et qui est problématique en termes de droits d'auteur justement parce que comme j'ai dit il a volé les objets enfin ils veulent pas les objets mais il réutilise les objets sans autorisation et d'autant plus que je suis allé me renseigner un petit peu sur v trans et bien j'ai vu des messages qui disait comme quoi les gens disaient mais ça c'est pas possible que ta map elle fasse 8 giga ta il ya un truc qui va pas et en plus tu as un y en a qui a dit que tu il avait inclus un crack d'un d'un add-on justement je sais plus si c'était l'omni navigation comme ça mais en tout cas une map sur un petit 2 qui fait huit go enfin la map à elle seule il ya c'est étrange après si toute l'archive de la map elle fait plusieurs giga ou t si ça inclut évidemment les objets les splines les livrets de véhicules le mode d'emploi tout ça si ça fait une taille beaucoup plus élevé comme ça ça je peux comprendre mais une map à elle seule qui fait des giga c'est très très louche à moins de vouloir faire une map de la carte de enfin de la taille je sais pas d'un pays entier ok mais pour moi la plus grande carte pour l'instant sur omzid 2 qui existe c'est la roure et la roure je pense pas qu'elle fasse genre huit giga comme comme taille totale la carte tout cas c'est un voire deux giga maximum puisque bon c'est quand même une carte qui est assez immense c'est juste louche donc ne faites absolument pas confiance à des foules c'est le pire désabonnez vous si vous êtes abonné à la chaîne ne le suivi pas dénoncez le parce que son site est franchement est un plagiat et en plus du du faux partenariat de la fausse information en face de la désinformation pour être plus exact 2 et en plus n'utile ne jouait pas sur la carte de dieppe voilà parce que c'est sa map et évidemment cette map est problématique parce que voilà comme j'ai dit il ya des du vol d'objets ya ya une archive qui est complètement bidon voilà donc supprimer cette carte n'y jouer jamais et c'est ce que j'ai même d'ailleurs fait un je n'ai jamais joué sur cette map parce que j'en ai jamais eu connaissance d'autant que j'ai très rarement fait des épisodes d'hommes y 2 sur des cartes françaises où il ya quand même eu horizon 16 et marseille par exemple comme carte que j'ai déjà essayé alors voilà mais ne faites pas confiance à ce mode d'ifouli en plus comme j'ai envie de le dire ben comme ma petite expression fétiche enfin un jeu de mots que j'ai de trouver par hasard d'ifoules is au foule au foule en anglais qui veut dire affreux donc d'ifoulet affreux et je pense pas que ça que ça déroge à la règle justement mon corps va d'ifoules de foule d'ifoules le fou quoi voilà c'est un peu des un jeu de rimes je peux comprendre que il peut être pourri mais c'est parce que je trouvais j'avais fait un je sais pas pourquoi ça me venait comme ça d'un coup mais voilà au moins après je veux pas je pas accuser critiquer une personne comme ça en l'insultant mais voilà pour moi celle ci elle a fait des gaffes des bêtises beaucoup trop énormes que du coup je dois quand même un peu c'est utiliser des propos un peu sévère contre mais en général jamais je me permettrai d'insulter quelqu'un d'une une quelconque façon déplacée aussi c'est si j'ai pas assez d'infos précises bon après évidemment il ya des personnalités célèbres bon comme petit blondinet dans son kinder garden ou l'autre petit brésilien qui qui brûle toute l'amazonie ben ça eux je peux les appeler des gros voilà prenez tous les mots injurés qui existent voilà et d'autant plus que bon évidemment comme vous savez je lis très régulièrement la série marsu qui est en amazonie évidemment il est tout évident que je déteste ce jaillir qui est en train de faire des grosses gaffes et j'espère qu'il va se faire très sérieusement sanctionner parce que ce n'est pas possible ce gars c'est un qui coule c'est pas un terme assez élevé mais voilà c'est juste une pourriture voilà il ya des grosses têtes dans le monde que franchement mérite de se faire bombarder se faire de prendre des sanctions quand même assez lourdes et sévères parce que ça ça suffit quoi ça suffit de jouer les clous bon bref voilà mais je veux pas trop déroger au sujet je reviens donc vraiment sur le sur le fil rouge de ce que je devais dire voilà il ya des personnes que j'apprécie il ya des personnes que je n'apprécie pas voilà il ya des voilà il ya un peu ma liste blanche et ma liste noire mais voilà donc d'e-foul ben l'occurrence est sur ma liste noire puisque maintenant ben je sais j'ai vu que j'ai remarqué qu'il a fait des grosses bêtises des choses qui sont insensées et que ce n'est pas son premier coup d'essai donc évidemment ben hop une petite écriture dans le dans ma liste noire et pour se racheter ça va être très compliqué parce que la réputation elle tient assez longtemps justement c'est comme avec les scandales de star une fois qu'elle est entachée d'un scandale c'est très difficile de s'en débarrasser c'est comme ça bien je sens je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode j'espère que vous l'aurez quand même aimé alors vous avez peut-être entendu que les passagers engueulé durant certains temps mais c'est pas évident de conduire un véhicule cette taille sur des routes anglaises assez étroites en plus que je viens du que je suis dans un pays qui conduit à droite en l'occurrence ce qui n'est pas forcément évident du premier abord mais voilà en tout cas j'espère que vous aurez aimé cet add-on donc la carte yorkshire county c'est sûr fellows film faut un compte pour la télécharger évidemment mais au pire vous utilisez un compte bidon voilà vous téléchargez et vous l'avez et évidemment le véhicule qui est un gemini 3 donc est un add-on qui est disponible sur steam pour à peu près entre 15 et 20 euros donc honnêtement c'est un très beau véhicule donc je vous le conseille justement quant à nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'OMSI 2 d'ici là une très bonne rentrée à vous si vous reprenez les cours et on se dit à très vite et vous savez vous Sous-titrage FR ?